... Nous allons aborder quelques aspects du langage SQL pour Oracle. Il y a déjà une formation sur le langage SQL chez l'Ideo to Brain qui présente les aspects génériques du langage tels qu'ils sont présents dans la norme SQL notamment et tels qu'ils s'appliquent à différents moteurs de base de données. Donc, comme c'est déjà existant, c'est en quelque sorte une forme de prérequis pour cette formation. Si vous voulez travailler avec Oracle, vous connaissez déjà les bases du langage SQL et puis ensuite, il y a quelques subtilités propres à Oracle que nous allons découvrir. Pour cela, j'utilise une base de données d'exemples qui a été créée par un collègue et ami qui s'appelle Stéphane Farou, qui est un spécialiste d'Oracle et qui a écrit dernièrement un livre qui s'appelle SQL Success où il utilise une base de données d'exemples de films. Donc, j'ai téléchargé sur son site edu.conagora.com la base de données MovieDB, base de données d'exemples pour Oracle. Vous voyez que la base de données est disponible pour différents moteurs de base de données. Son livre sur le langage SQL est un livre générique. Donc, j'ai téléchargé le code de création des objets et d'alimentation des tables pour Oracle que j'ai exécuté dans SQL Developer, qui m'a créé un certain nombre de tables, dont notamment une table de films, une table de personnes, par exemple des acteurs, des réalisateurs, etc. Une table de crédit, donc qui fait quoi dans les films ? On va utiliser ces quelques tables très simples pour notre code SQL. Alors, première chose, eh bien, finalement, vous pouvez tout à fait travailler avec ce que vous savez du langage SQL et de la norme dans Oracle. Les bases du langage SQL sont très très bien supportées par rapport à la norme. Je vais juste vous montrer quelque chose qui est une spécialité. Je vais prendre, par exemple, le fil. Je fais un select. Pour l'instant, c'est tout à fait standard. On affiche le résultat de la liste. On peut mettre un select. Voilà. Et puis, nous allons utiliser une concaténation. Je vais juste vous montrer l'opérateur de concaténation. Entre, par exemple, le titre et le pays. Donc, qui sont l'un en Varchar et l'autre en Varchar. Des chaînes de caractères. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire une concaténation ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va récupérer en une seule colonne ces deux colonnes mises l'une à côté de l'autre, si vous voulez. Eh bien, nous allons utiliser l'opérateur de concaténation qui, en Oracle, n'est pas le plus, comme dans certains autres opérateurs, mais qui est une double barre verticale. Là, par exemple, je concatène titre avec cette double barre verticale, avec un espace. De nouveau, une double barre verticale. Pour faire la concaténation entre ces trois parties, le titre, un espace et le pays. Et je vais ajouter, ça c'est tout à fait standard, un alias en mettant une phrase qui n'est pas obligatoire, qui peut très bien laisser un espace. Mais c'est plus clair comme ça. Et puis, je vais dire, disons, title and country. C'est quelque chose d'un peu propre, ici. Et si je réexécute, eh bien, vous voyez, j'ai title and country avec un espace. J'aurais pu mettre une virgule, d'ailleurs. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, n'oubliez pas, double barre verticale pour faire une concaténation. C'est quand même un opérateur qu'on utilise très souvent dans les selects. C'est quand même un opérateur qu'on utilise très souvent dans les selects.